Je suis le secrétaire général de la section Cali et président du mouvement affilié au Parti Socialiste Le Front pour le développement de la doctrine socialiste. Je suis aussi membre du bureau politique. Comment avez-vous vécu le scrutin du 20 ? On l'a vécu avec satisfaction lorsque nous avons eu les résultats à Thies. Il faut signaler que le Parti Socialiste a travaillé en amont et en aval. C'est-à-dire que nous étions aussi d'emblée avec la coalition Beno Bokriaka. Et de l'autre côté, nous avons travaillé en faisant une caravane du Parti Socialiste. Pour pouvoir accéder à nos militants, tout le monde sait que le Parti Socialiste, aujourd'hui, ici à Thies, le gorge de militants qui restent à la maison. Donc nous avons parcoulé les quartiers pour pouvoir les sensibiliser, les convaincre. Et les informer surtout de ces réformes qui sont une grande avancée pour la démocratie sénégalaise. Vu le bon résultat que vous avez effectué au centre dans la zone nord, comment interprétez-vous cela ? Effectivement, nous avons obtenu de très bons résultats. Surtout dans l'Amazon à Thiali, où sur les 11 centres, nous avions gagné les 10 centres. Les 10 centres, c'est le oui. Le petit Thiali, c'est le oui. Gerao, c'est le oui. Et donc, forcément, d'emblée, nous avons dit que le Parti Socialiste a pris de l'ampleur, a pris de la puissance, on veut dire. Et puis, il est en train d'être debout dans cette partie de la zone nord, c'est-à-dire à Kali, Gerao et Petit-Kali. Donc, forcément, nous sommes tous très, très enthousiastes de ces résultats qui, ma foi, donnent du courage à tous les militants de cette localité qui m'ont appelé dans la soirée pour nous dire que c'est la première fois que Kali se sent. Depuis la première alternance, enfin, le Réomi est battu dans cette localité-là. Et ma foi, ça nous donne de bonnes perspectives d'avenir en matière de conquête, en matière de conquête du pouvoir de la localité à Thiesse. Ça encourage tous les militants et nous allons peaufiner maintenant de nouvelles stratégies pour amplifier cette percée du PS au niveau de la zone nord et d'ailleurs au niveau de Thiesse dans sa globalité. Quel est le message que vous lancez au président du Parti Socialiste ? Au secrétaire général du Parti Socialiste, j'ai un message à lui lancer, que le Parti Socialiste est aujourd'hui debout à Thiesse et que nous avons suivi les consignes à travers la discipline des partis d'aller ensemble en coalition tout en nous identifiant en tant que militants du PS pour notre parti. Et que ma foi, qu'est-ce que a besoin d'être organisé à nouveau, qu'est-ce que a besoin d'une restructuration vu la nouvelle donne qui vient de se passer et que Thiesse aussi a besoin de moyens ? De moyens parce qu'on a vu pendant la campagne nos braves femmes, les présidents de coordination qui n'ont pas cru tout Thiesse parce que nous avons organisé une caravane PS qui a marché. Donc le parti aujourd'hui a besoin quand même d'un soutien assez important, un soutien financier surtout parce que moral nous l'avons, physique nous l'avons et pour pouvoir préparer les législatifs à venir et qui seront dans un an. Un message pour les militants ? Pour les militants, je leur souhaite d'avoir encore plus de courage et de patienter que la politique c'est un combat et que le gagnant c'est celui qui est le plus tenace, qui est endurci et que Thiesse n'est pas facile. Mais vu les résultats que nous avons obtenus pendant ce référendum, je leur souhaite un très bon courage et surtout d'aller dans l'union et de cesser les détails, les petits détails de querelles, de quartiers, de rues ou de zones. Le parti socialiste est une famille, le parti socialiste a une doctrine qui est la justice sociale, qui est la solidarité, qui est donner les valeurs humaines aux citoyens qu'ils méritent. Et donc rien que ça, ça vaut l'appel d'aller ensemble, main dans la main pour essayer de revenir au pouvoir. Merci Michel Gault.